Son identité qui est là, tu sais que c'est embêté. Quand tu trouves quelqu'un à Boisseau, tu sais que c'est tout de suite ce monsieur, il a son identité qui est là, c'est Nani. Il faut qu'on parte à notre identité culturelle pour nous développer. Je voulais dire quoi ? Je voulais dire qu'à défaut peut-être de pouvoir créer les infrastructures qu'on a ici dans les villages, il faut créer peut-être deux types d'écoles. C'est-à-dire que dans notre système scolaire, il faut qu'il y ait deux types d'écoles. Une école typiquement rurale et puis une école urbaine. C'est la façon de présenter les choses. Je m'explique, je ne dis rien comme ça sans choses. Par exemple, à l'école rurale, on développe des facultés qui vont s'occuper de l'agriculture, des facultés de médecine traditionnelle et autres. Là, on a des universités dans les villages qui font des recherches tout près. qui sont là et que ça fait emploi des gens. Maintenant, dans les écoles urbaines ici, bon, on développe ce qui va dans les fonctions publiques. Ne vous débassez pas du sujet. C'est vrai, c'est qu'on a plus de l'égalité. Chaque école aura, comment on appelle ça, ses potentiels. Je finis sur l'insulteur qui devient cultivateur. Si tu me rejoins, ça dit que c'est tout à fait normal qu'un insulteur au village devienne cultivateur. Ça veut dire quoi ? Là-bas, c'est des facultés d'agriculture qui vont développer. Je vais dire non. Pas à 16 heures d'activité. Non, non, non. Je vais vous dire quoi ? Je vais vous dire que c'est ce qui doit être la réalité là-bas. Non, je ne suis pas contre ce que tu dis. Non, je te rejoins, mon frère. Je vais dire quoi ? Je vais dire qu'il faut qu'on crée une école, un système scolaire rural. C'est-à-dire que des universités dans nos villages. Et ces universités ont des facultés spécifiques par rapport à la région, par rapport à ce qui est au village. C'est ce que je vais dire. Maintenant, je ne suis pas d'accord qu'on pense que le développement de l'école doit aller avec l'internet. Avant l'internet, on avait les plus grands savants qu'aujourd'hui. Je viens, mon bête. On avait les plus grands savants avant l'internet qu'aujourd'hui. Dans l'école, on n'a pas besoin d'internet pour acquérir le savoir d'une école. Non. Le problème ici en Afrique, entre l'école qui est dans les villages et ici, c'est qu'on fait des études à des enfants et les milieux n'ont rien à voir avec les diplômes qu'ils obtiennent après. Est-ce que vous comprenez ? Les milieux n'ont rien à voir avec les diplômes qu'ils obtiennent. Et pourtant, s'il y a des écoles qui répondent à leur vie quotidienne, je pense que l'école va se développer là-bas. Je veux dire, c'est l'une des voies d'accès à la connaissance aussi internet. Non. Non.